Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 106e épisode, on va parler des leçons que ce podcast m'a apprises en deux ans. Parce qu'aujourd'hui, c'est 106 épisodes, ça fait deux années qu'on est là, tous les vendredis, sur Se Sentir Bien. Au début, on l'était uniquement sur Soundcloud et puis progressivement, on s'est retrouvés sur toutes les plateformes, sur iTunes, Spotify, Deezer et c'est juste dingue en fait le petit bonhomme de chemin qu'on a fait. En deux ans, à la fois, ça me paraît être passé très très vite et j'ai l'impression que c'était hier que je lançais ce podcast et en même temps, je peux voir l'évolution, je peux voir la direction que ce podcast a donnée à ma vision de ce que je voulais faire dans ce monde, même ce que je considère comme étant ma mission de vie, en tout cas celle que je me suis donnée, et aussi comment ce podcast a changé la personne que j'étais. Et c'est de ça surtout que j'ai envie de vous parler ici, j'ai envie de vous partager, et ça c'est vraiment une intention que j'avais eue depuis le début de ce podcast, c'est de vous partager finalement l'évolution de quelqu'un qui en même temps lance un projet comme celui-ci et de vous montrer quelque part ce qu'il est possible de faire par mon exemple, non pas que je sois un exemple à suivre à la lettre, parce qu'en fait on est tous différents, donc c'est probablement pas une bonne idée de suivre mon exemple à la lettre, mais de vous montrer en tout cas un exemple de ce qui est possible. Et en fait je dois dire que l'entrepreneuriat de manière générale, parce que pour moi ce podcast a été synonyme d'entrepreneuriat, c'est-à-dire que je me suis lancée à mon compte plusieurs fois dans ma vie, j'ai fait marche arrière plusieurs fois par peur, par manque de compétences et par peur d'investir sur moi pour pouvoir les acquérir. Et donc quand je me suis lancée dans ce podcast, c'était vraiment pour moi le début de mon aventure entrepreneuriale depuis seulement quelques mois avant le lancement de ce podcast. Et ça m'a vraiment le début, et le début du moment où je me suis lancée en tant que coach et le moment où j'ai commencé à vendre des produits, à me dire que je voulais apporter de la valeur à des personnes autrement qu'avec du contenu gratuit et vraiment accompagner et vraiment me lancer en tant qu'entrepreneur à proprement parler. Et pour moi, toute aventure entrepreneuriale, et ça je m'en suis rendue compte par ma propre expérience, mais par aussi les expériences de mes clientes, je dis clientes parce que c'est essentiellement des femmes, donc par l'expérience de mes coachées, je me suis aperçue que, en fait, l'entrepreneuriat c'était avant tout du développement personnel en fait. Si on veut évoluer dans son entreprise, si on veut créer de nouvelles choses, si on veut créer des produits, si on veut créer de la valeur, si on veut devenir indépendant, si on veut créer finalement une vie sur mesure, en fait c'est avant tout du développement personnel. C'est pas des compétences, c'est pas de la chance, c'est pas trouver des clients, c'est pas toutes ces choses qui semblent si essentielles à l'aventure entrepreneuriale, c'est vraiment, vraiment le travail sur soi, sur ses émotions, sur son identité, sur ce qu'on croit, et ça s'est avéré tellement vrai dans ma vie que j'avais envie ici de vous partager en détail quelles sont les choses que j'ai vraiment notées qui ont dû changer chez moi pour que ce soit possible d'être aujourd'hui en train de vous parler, là, en 2019, en train de vous dire aujourd'hui j'ai un podcast qui a deux ans, où j'ai publié toutes les semaines pendant deux ans, sans exception, sur lequel j'ai créé une communauté, dans laquelle j'ai une clientèle et des gens, enfin des personnes en fait, vraiment des individus qui ont changé leur vie grâce au contenu gratuit et grâce au coaching que j'ai pu apporter à travers mon entreprise et que j'ai pu moi aujourd'hui vous dire que voilà, j'ai créé de la valeur dans ce monde à travers cette petite entreprise qui était la mienne et qui est en train de grandir et cette espèce de petit bébé que j'ai nourri de manière un peu incertaine au début, un peu dans la douleur, avec des nuits blanches, avec des biberons à pas d'heure et des moments où je me doutais, je me disais est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça vaut le coup, pourquoi je me suis lancée là-dedans déjà, qu'est-ce que j'essayais de me prouver, et aujourd'hui, je pense que ça fait partie des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie de lancer ce podcast et de me lancer dans l'entrepreneuriat de manière générale et dans le coaching en particulier. Ce qu'il a fallu que j'apprenne en particulier sur ce chemin-là pour en être là où je suis aujourd'hui, alors ce podcast a encore énormément de marge de progression et c'est ça qui est génial, c'est que je vois à la fois tout le chemin parcouru mais je vois aussi tout ce qui reste à faire et tout ce qui peut être amélioré et toute la marge de manœuvre pour grandir et c'est ça qui est super mais ce que j'ai surtout appris ici, le premier truc et je pense l'essentiel de ce que j'ai appris, c'est en faisant ce podcast, c'est qu'en fait, on peut vraiment changer. En tout cas, on peut changer ce qu'on croit être nous, c'est-à-dire qu'il est vraiment possible pour chacun d'entre nous de devenir la personne qu'on a envie d'être et que ce changement, il va s'opérer qu'à partir du moment on va décider d'être bienveillant vis-à-vis de soi-même et de se regarder avec compassion et avec amour et j'aimerais tellement réussir à te retranscrire ça avec des mots parce qu'en fait, j'ai passé tellement d'années, je pense comme beaucoup d'entre vous, à me lancer dans des choses, à avoir envie, à avoir plein de projets mais en même temps, à laisser tomber au bout d'un certain temps en me disant que de toute façon, je n'arriverai pas au bout, que de toute façon, je n'étais pas assez motivée, que de toute façon, j'étais trop quelqu'un d'intéressé par trop de choses différentes et qu'il fallait que j'ai de la variété dans ma vie et que du coup, je ne pourrais jamais faire un truc pendant des mois, des années, etc. Et que je m'étais en fait créé une identité avec ça et qu'au moment où j'ai eu vraiment cette envie de créer ce podcast et que ça soit pour longtemps et quand je l'ai créé, en fait, je m'étais donné un an mais au fond de moi, j'avais envie que ça soit pour longtemps en fait, j'avais une espèce de flamme en me disant non mais je sens que ça, il y a quelque chose ici, il y a une mission de vie, il y a vraiment un truc qui me pousse et qui est en dehors de moi, je sais que c'est dans cette direction que je veux aller et en même temps, j'avais cette peur de me dire ouais mais en fait, c'est encore une de tes lubies Esther, tu vois, est-ce que ce n'est pas encore un truc que tu vas lancer et que tu vas laisser même si j'avais cette certitude au fond de moi que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire et que je voulais vraiment monter une entreprise dans ce domaine-là même si en fait, l'entreprise existait déjà depuis 2014 mais je ne m'étais jamais donné les moyens, je m'étais lancée et j'avais arrêté plusieurs fois et là j'avais vraiment cette flamme quoi et en fait, ce que j'ai appris avec ce podcast, c'est que c'est qu'une question de ce que moi je décide en fait et que la façon de créer quelque chose de nouveau, ce n'est pas dans l'affrontement, ce n'est pas dans la douleur, ce n'est pas dans la résistance, ce n'est pas en créant des émotions non constructives, des émotions non créatrices comme je les ai appelées ici sur ce podcast, c'est-à-dire des émotions de haine, même de motivation pour moi, ce n'était pas suffisant. En fait, jusqu'à maintenant, quand je m'étais lancée dans des choses, je me disais bon, écoute Esther, cette fois-ci, il ne faut pas que tu te lâches, comme tu te connais et que tu sais très bien que tu vas t'ennuyer assez vite et que du coup, tu vas arrêter, il faut que dès le début, tu sois strict avec toi-même et que tu fasses les choses comme ci, comme ça et que tu te mettes à un emploi du temps et que tu t'estreignes à ça et vraiment dans une espèce de résistance et de force, vous savez. Quand j'ai commencé ce podcast, j'étais dans cette énergie-là tout au début en me disant allez, on va y aller, on va foncer dedans, ça va être génial mais on va y aller, on ne va pas se lâcher et même les jours où c'est dur, on va le faire quand même. J'étais vraiment dans l'affroncement et en fait, évidemment, il y a eu des jours où j'étais très très juste pour mettre le podcast en ligne à temps. Il y a eu des jours où j'avais procrastiné sur l'écriture, sur j'étais pas sûre de moi, le sujet, il ne me plaisait pas, j'ai réenregistré, et en fait, ce que j'ai appris à travers ça, c'est qu'il fallait que je me lâche la grappe et que je sois juste bienveillante avec moi-même en fait et que ce projet, je le voulais parce que je le voulais, je n'avais pas besoin de foncer dedans et de m'affronter et de moi-même m'auto... Bien sûr, c'est de l'autodiscipline, évidemment que c'est de l'autodiscipline, j'ai fait de ce podcast une priorité pendant ces deux dernières années, ça va continuer à être le cas, c'est quelque chose, c'était un contrat avec moi-même et je suis extrêmement fière, pas tellement pour vous qui l'écoutez en fait, je suis contente que vous ayez eu un podcast tous les vendredis depuis deux ans et je trouve ça cool et c'est une sorte de contrat, de confiance entre vous et moi et je trouve ça chouette mais c'est vraiment vis-à-vis de moi-même que j'ai fait ça parce qu'en réalité que le podcast il sort le jeudi ou le samedi, si vous voulez, ça ne change pas grand-chose par rapport au fait qu'il sort le vendredi. Mais non, c'était important pour moi et en fait, je me suis prouvée et ça a été ça le chemin qu'il a fallu que je fasse pour moi en tant qu'identité, ça a été de changer mes pensées qui étaient mon dieu Esther, tu te connais, tu vas te lâcher dont en non, en fait, ce truc-là, tu le veux vraiment. Ce truc-là, il est aligné avec qui tu es. Donc fais-le avec passion, fais-le avec plaisir et fais-le pas dans une énergie d'affrontement, de résistance. Choisis les émotions que tu veux vivre ici. Choisis l'espace émotionnel que tu veux créer dans ce podcast. Qu'est-ce que tu veux ressentir à travers ce podcast ? Qu'est-ce que toi, pourquoi tu le fais ? Quelle est l'émotion que tu as envie d'avoir ? Je dis tu, mais je parle de moi. Vraiment, c'est quelque chose que je me demande à chaque fois que je me pose face à mon micro et que je m'apprête à enregistrer. Je me dis, comment j'ai envie de me sentir pendant l'enregistrement de ce podcast ? Qu'est-ce que j'ai envie de délivrer ? Qu'est-ce que je souhaite à travers ce podcast ? Et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris au cours des épisodes, au fur et à mesure. C'est un peu à lâcher prise parce que c'est moins de pression et c'est surtout me dire, pourquoi je fais ça au fait ? Qu'est-ce qui me pousse à faire ça ? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de le faire ? Et dans quelle énergie j'ai envie d'être ? Et du coup, quelle personne il va falloir que je devienne pour être dans cette énergie-là et me regarder avec bienveillance. Il y a eu des fois où j'étais tellement juste et des fois où il y a des podcasts que je trouve moins bons où rétrospectivement je me dis, ah mais j'aurais pu citer ça, pourquoi j'ai pas pensé à cet exemple ? Ou tiens, mais ça aurait été bien que je fasse cet épisode après avoir fini ce livre parce que finalement dans ce livre il y avait un élément que du coup il n'est pas dans l'épisode parce que j'avais pas fini de lire ce livre et du coup il me manque. Et toutes ces choses-là en fait, j'ai dû apprendre à me dire, non mais en fait, c'est juste moi dans ma capacité de délivrer à l'instant où je le fais avec tout ce dont je suis capable avec toute mon âme j'ai envie de dire, avec toute mon intuition, avec tout ce que j'ai et en toute authenticité et c'est suffisant en fait. Et c'est assez et en tout cas c'est assez pour moi. Et c'est surtout c'est même pas c'est assez, c'est tout ce que j'ai de toute façon à un instant T en fait. Tout ce que j'ai, c'est ce que j'ai dans mes tripes, ce que j'ai dans mon authenticité, j'aurai jamais plus en fait. Et je crois que c'est quelque chose qui a été vraiment formateur pour moi parce que il est toujours sur cette quête un petit peu de perfectionnisme mais pas... Je vous avais fait un épisode sur le perfectionnisme et d'ailleurs ça fait partie des épisodes que je pense auraient pu être meilleurs avec plus de temps, plus de recul, etc. si je l'avais investi davantage mais dans cet épisode sur le perfectionnisme je vous explique la différence entre être perfectionniste vraiment et que c'est une valeur qui nous est propre et avoir peur du regard des autres et du jugement des autres et que quelqu'un nous pointe du doigt une erreur. Et en fait dans mon cas c'était vraiment le perfectionnisme. Je n'étais pas dans la peur qu'on me pointe une erreur mais vraiment moi dans essayer de faire quelque chose qui est au mieux de ce que je suis capable de faire. Et du coup j'exigeais toujours plus de moi et je me disais toujours à un instant donné et ce qui est vrai en fait une fois que j'avais terminé quelque chose je me disais ah mais je vois déjà comment je pourrais le faire mieux du coup il faut que je fasse le mieux puisque je vois une version qui est possible qui est meilleure. Et du coup quand on pense comme ça en fait on s'autorise à délivrer que ce qui est fini complètement où on n'a plus rien à apprendre et il se trouve que ça n'arrive jamais en fait. On a toujours à apprendre. Et c'est pour ça qu'il y aura toujours des choses à délivrer dans ce podcast parce que je serai toujours en constante évolution en train de grandir. Et je crois que la chose principale que j'ai apprise ici c'est vraiment ça quoi c'est de me dire non mais en fait je peux juste délivrer ce que je suis à un instant donné et me donner l'autorisation de grandir et me laisser grandir et finalement c'est ça l'aventure entrepreneuriale. Donc c'est ça l'aventure à travers ce podcast de me dire voilà en fait j'ai changé en fait j'ai grandi et notamment dans le fait de me lâcher la grappe et de me dire non mais en fait tu peux te laisser du temps quoi et tu peux juste te regarder avec bienveillance et me dire non mais en fait cet épisode sur perfectionnisme il est beau finalement. je donne celui-ci mais il y en a certainement d'autres aussi auxquels je pourrais penser mais c'est le premier qui m'était venu mais il est beau parce qu'il représente là où j'en étais au moment où je l'ai délivré ce que j'avais à dire ce jour-là sur le perfectionnisme peut-être que j'en ferai un autre sur le même sujet un autre jour avec des choses que j'ai envie de compléter des choses que j'ai comprises différemment que j'ai intégrées différemment donc je dirais que la majeure partie du travail que j'ai fait en développement personnel grâce à ce podcast c'est vraiment le fait de m'autoriser à grandir de me laisser le temps de grandir et de m'autoriser à délivrer des produits intermédiaires et le moins intermédiaire et pas le moins fini en m'autorisant finalement de ne pas être parfaite non pas que je pensais qu'il fallait absolument que je sois parfaite mais là c'est encore plus intégré que ça ne l'était au moment où j'ai commencé ce podcast ensuite la deuxième partie de développement personnel que j'ai vraiment fait à travers cette aventure podcast plus entrepreneuriat et création vraiment de valeur au travers de l'argent ça a été dans mon état d'esprit avec l'argent ça a été un truc de dingue en fait l'évolution que j'ai faite parce que quand j'ai commencé j'ai commencé directement à proposer des produits en ligne et c'était vraiment un énorme challenge pour moi et j'ai pas encore réécouté les épisodes les premiers épisodes où je vends mes premiers produits mais je pense que je devrais le faire mais je l'ai fait vraiment avec beaucoup d'amour et de joie et voilà mais j'avais peur j'avais tellement peur et maintenant mais c'est tellement je crois tellement dans le fait de vendre de la valeur enfin de pas de vendre de la valeur mais de de donner de la valeur contre de l'échange de l'argent et qu'en fait c'est nécessaire c'est à dire que plus enfin plus on vend quelque chose de cher plus la personne va pouvoir s'autoriser à investir sur elle et à créer de la valeur pour elle parce que finalement c'est la personne qu'on coache qui elle-même va mettre les changements dans sa vie et donc finalement le prix qu'on vend c'est la hauteur de ce que nous on est capable de délivrer en termes de valeur et ça c'est vraiment un chemin mais j'étais tellement à milieu de ça quand j'ai commencé et quand j'ai commencé j'étais à attends mais Esther ça t'a pris tant d'heures tu peux pas le faire à ce prix tu te rends compte c'est beaucoup trop payé et maintenant en fait je sais tellement à quel point tout ça c'est pas à propos de moi en fait c'est à propos du coacher c'est à propos du chemin qu'il est en train de faire lui ou elle dans sa vie et ça fait longtemps que c'est plus à propos de moi en fait et mon état d'esprit par rapport à l'argent a complètement changé dans le bon sens du terme c'est à dire que maintenant j'ai pas envie de m'excuser de gagner de l'argent j'ai envie d'en gagner beaucoup j'ai envie de créer beaucoup de valeur et puis de le redistribuer de faire les choses que je trouve belles et qui nécessitent de l'argent en fait dans ce monde et on m'aurait dit il y a deux ans quand j'ai commencé ce podcast que en fait au travers de ce podcast je générais parce qu'en fait là ce qui s'est passé c'est qu'en deux ans le podcast pas le podcast en lui-même parce que le podcast lui-même il est pas monétisé mais les coachings qui en découlent ont généré 200 000 euros de chiffre d'affaires depuis deux ans principalement d'ailleurs sur la deuxième année parce que la première année comme je le disais j'avais peur de vendre et je vendais des produits vraiment pas chers et c'est dingue en fait on m'aurait dit ça j'aurais dit waouh mais qui je dois devenir pour faire ça et en fait le pire du pire c'est que là je me serais dit c'est dingue mais en vrai il y avait une part de moi qui le savait et c'est ce que j'ai exactement créé parce que je vous le rappelle on crée les résultats avec nos pensées et en fait j'avais une part de moi quand j'ai créé ce podcast et je me disais peut-être que ça fera qu'un an en fait j'avais une part de moi qui était là mais non je sais qu'en fait je vais aller plus loin je l'ai la vision et là aujourd'hui je l'ai la vision je sais très bien que cette entreprise elle va atteindre le million d'euros je le sais c'est tellement une certitude au fond de moi en fait que en fait mais c'est c'est genre assez c'est dingue comment je sais que parce que j'ai cette certitude je crée les émotions dont j'ai besoin et donc les actions je mets en place les actions je grandis je sais que je ne suis pas encore la personne qui est capable de générer par son entreprise cette somme là mais que pour le devenir j'ai des actions à mettre en place j'ai des choses à changer j'ai un état d'esprit à changer un état émotionnel à changer une façon de délivrer un produit une qualité à changer et je suis en train de le faire et je le vois mais tellement et en fait même quand j'ai commencé je savais que c'était possible et je me souviens très bien du tout premier épisode de podcast que j'ai entendu de Brooke Castillo qui parlait de l'argent et c'est vraiment elle qui m'a fait faire un chemin de dingue sur l'argent à travers notamment la formation que je suis en train de faire qui est certifiante que je suis en train de terminer avec Brooke parce que ça va se terminer dans quelques dans quelques dans deux ou trois semaines là maintenant et c'est vraiment cet épisode de podcast où elle parle de ses clients qu'elle accompagne pour gagner leurs premiers 100k euros 100k dollars donc premier 100 000 euros moi j'étais mais elle est folle mais elle est folle mais qui gagne 100 000 euros mais ça va pas non mais non mais c'est quoi cette idée et puis qu'est-ce qu'on s'en fout de l'argent ce qui compte c'est qu'est-ce que tu fais comment tu changes des vies qu'est-ce que t'apportes et maintenant je comprends tellement mieux en fait pourquoi c'était nécessaire de passer par un chemin sur l'argent pour pouvoir être capable de créer cette valeur en fait parce qu'on peut pas créer une valeur qu'on n'est pas capable de recevoir en fait on crée seulement ce qu'on est capable de croire et si on n'est pas capable de délivrer beaucoup une valeur qui vaut je sais pas admettons 5000 euros pour la personne qui est en face de soi si on n'est pas capable nous-mêmes de délivrer cette valeur enfin de comment dire si on n'est pas capable de recevoir cette valeur-là en argent on n'est pas capable de la délivrer en fait en accompagnement en coaching en outils qu'on va développer en fait je pense que c'est abstrait pour beaucoup de personnes qui n'ont jamais coaché ou qui n'ont jamais été coachées mais et c'est vrai pour un produit également c'est vrai pour un produit qui est physique j'entends si on n'a pas nous-mêmes la capacité de recevoir cet argent en fait on ne sera pas nous-mêmes capable de créer la valeur c'est-à-dire que si moi je pense que je ne mérite pas de gagner je ne sais pas plus de 1000 euros par mois je ne vais pas me créer un job ou je ne vais pas rechercher même postuler pour des jobs qui gagnent plus en fait juste parce que je ne suis pas capable de recevoir cet argent et donc je ne suis pas capable de délivrer la valeur que ce serait pour mon employeur que de délivrer davantage que pour 1000 euros en fait et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai dû apprendre et que je continue à apprendre parce que là je ne suis absolument pas capable de gagner certaines enfin en fait je ne suis que capable de gagner un job que je gagne aujourd'hui donc de délivrer la valeur que je délivre aujourd'hui mais je le vois en fait je vois l'état d'esprit je suis en train de le créer c'est juste génial en fait de se voir grandir et de voir en fait tout le chemin de développement personnel qu'il faut faire au passage parce qu'il y a toutes les peurs qui viennent la peur du regard des autres la peur de la légitimité la peur de mais quand est-ce que ça va s'arrêter la peur du changement la peur de la réussite aussi mais qu'est-ce que je vais faire et comment je vais changer est-ce que l'argent va me changer et tout ça je vous en avais parlé dans un podcast sur l'argent notamment et combien en fait non pas du tout en fait l'argent c'est juste un révélateur de qui tu es c'est juste un pouvoir donc si t'es une mauvaise personne t'es juste une mauvaise personne avec beaucoup de pouvoir donc tu vas faire beaucoup de dommages et intérêts j'allais dire non tu vas faire beaucoup de dommages par contre si t'es une belle personne avec des vraies belles intentions et des vraies belles valeurs en fait avec plus d'argent tu vas juste faire plus de belles choses en fait et voilà c'est tout et l'argent lui-même n'a aucun pouvoir et c'est ce fameux cette fameuse analogie du couteau le couteau avec lequel tu peux couper des carottes et le couteau avec lequel tu peux tuer quelqu'un et voilà ça ça a été vraiment une énorme 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 partie du travail que je fasse ici parce que je pense que tous ceux qui se lancent si vous êtes vraiment entrepreneur vous savez exactement de quoi je parle mais réussir à poser son prix réussir à se dire non mais je crée cette valeur là oui j'apporte ça à cette personne et oui j'ai le droit de me faire rémunérer pour ça et puis même peut-être que je peux me faire rémunérer davantage et peut-être que en fait je peux même créer plus pour cette personne et si elle avait envie de me payer plus parce qu'elle veut investir plus sur elle et du coup et quelle valeur moi je peux lui apporter et quel bon je peux lui faire faire dans sa vie enfin bref tout un travail en fait sur soi et sur l'argent qui était juste hyper intéressant et que je continue à faire et qui pour moi je pense que vraiment l'état d'esprit et que l'argent ça dit tellement de choses sur une personne ça dit tellement de choses sur ses croyances c'est tellement ouais c'est tellement intéressant en fait et je crois que c'est le travail le plus intéressant que j'ai pu faire ici dans ce podcast et qu'il a fallu que je fasse dans mon chemin entrepreneurial et que je suis en train de continuer à faire que vraiment c'est vraiment un travail que je vous encourage à faire vous si vous avez plein de blocages sur l'argent d'aller creuser ça parce que c'est hyper intéressant un peu plus récemment sur cette dernière année et je dirais c'est le troisième point que j'ai envie de lever ici de vous mentionner sur ce que j'ai vraiment appris ça a été de de kiffer sur le chemin en fait de se dire mais attends si je fais tout ça c'est parce que je ressens une comment dire une vraie passion pour ça je sais que c'est le chemin qui est le mien et du coup faut pas que j'oublie de prendre du plaisir dans tout ça faut pas que j'oublie de me dire tiens mais au fait pourquoi je fais ça et que j'accepte à un moment donné en fait quand il y a trop de charges de travail et quand c'est plus possible de le faire seul de délivrer et de déléguer en fait avec quelqu'un et moi ça a été un énorme travail ça a été d'accepter l'aide en fait vous l'avez compris je pense que vous pouvez pas passer à côté en écoutant si vous avez écouté plusieurs épisodes de moi mais j'ai l'ego que j'avais et que j'ai toujours qui est une part de mon ego et qui est aussi une part de ma réalité je vous renvoie l'épisode sur l'ego là dessus qui est que pour moi je suis pas pour complètement supprimer son ego je suis pour avoir un ego qui reflète une partie de la personne qu'on est vraiment et qui du coup est un ego que moi je considère comme étant un ego qui est sain parce que si on a pas d'ego du tout on a pas de mécanisme de défense du coup dans ce monde on a pas d'image de soi on est presque un être uniquement spirituel et pour moi c'est pas quelque chose vers lequel je tente c'est pas quelque chose auquel j'aspire mais l'ego que j'avais avant de venir c'était vraiment avant de commencer ce podcast et ouais non mais c'est vraiment quelque chose qui a été levé littéralement avec le podcast parce que je l'avais vraiment beaucoup au début du podcast et maintenant on peut dire que c'est quelque chose qui est en train de disparaître je suis encore du travail dessus mais c'est cet ego de je vais le faire toute seule en fait et ça n'a pas de valeur si je le fais pas toute seule et c'est moi et ma merde en fait et c'est moi qui vais le faire et encore une fois ce côté un peu aller au front et se confronter et se dire c'est bon je vais le faire je vais enfoncer les portes et ne pas juste se dire hé écoute en fait c'est censé être plaisant en fait cette aventure là si je la fais c'est parce que ça doit me nourrir c'est parce que ça me plaît et donc c'est censé être plaisant et je suis pas en train d'aller au front et je peux accepter l'aide et je suis pas obligée d'être une badass qui fait tout tout seul ça m'empêche pas d'être une badass mais je suis pas obligée de faire tout tout seul en fait je peux déléguer ça fait pas de moi quelqu'un de moins fort quelqu'un de moins au contraire en fait ça fait même de moi quelqu'un de plus fort parce que si je suis capable de déléguer de faire confiance si je suis capable de faire de cette chose là quelque chose qui est pas à propos de moi si je suis capable de me faire aider d'autres personnes qui ont des compétences que moi j'ai pas qui sont meilleures que moi dans des domaines et qui vont pouvoir faire les choses mieux que moi je vais juste être capable de délivrer à travers l'entreprise quelque chose de meilleur en fait de meilleur pour mes clients de meilleur pour vous mes auditeurs et ça ça a été un chemin les gars mais tellement compliqué pour moi de juste me dire alors mais il faut il faut vraiment que j'accepte que je dois déléguer enfin que je dois je dois rien du tout mais que si je veux aller dans la direction que je veux aller si je veux assouvir mes aspirations qui sont de faire de grandes choses je sais qu'il y a de grandes choses que j'ai envie de créer dans ce monde et bien pour ça je pourrais pas le faire seule en fait et il y a un vrai travail sur l'ego et tant que j'ai pas accepté ça tant que je me suis pas dit non mais en fait la seule façon que je vais arriver à aller en haut de cette montagne que je me suis donnée comme défi en fait ça va être avec l'aide d'autres personnes avec des compétences que je n'ai pas avec des personnes qui vont pouvoir apporter dans ce projet en fait et je crois que là vraiment je suis allée jusqu'au c'est vraiment encore quelque chose que je suis en train d'apprendre et là je suis en train d'apprendre à déléguer à me manager d'une certaine manière je suis vraiment en train de faire un énorme travail en ce moment et il y a encore quelques mois je travaillais beaucoup trop en fait et j'étais au bord de l'épuisement total parce que j'avais oublié ça en fait j'avais oublié cette part de plaisir non pas que je n'aimais plus ce que je faisais mais j'avais oublié que ça faisait partie du but recherché en fait et que et que j'avais le droit et même le devoir si je voulais vraiment créer ce que j'ai l'ambition de créer ici de déléguer de faire confiance et que c'était au contraire une preuve de force et non pas une preuve de faiblesse donc pour moi ça a vraiment été ça mes points de travail principaux ces trois dernières enfin ces deux dernières années et et même trois dernières années parce que j'ai commencé à lancer finalement mon entreprise vraiment sérieusement à peu près un an avant le podcast et de cette aventure entrepreneuriale et je crois que c'est vraiment ça le message j'ai l'impression que tous les entrepreneurs le disent c'est pour ça qu'il y a autant d'entrepreneurs qui enfin c'est très courant quand on est entrepreneur d'être aussi intéressé par le développement personnel c'est qu'en fait l'entrepreneuriat c'est vraiment juste ta capacité à gagner plus en tant qu'entrepreneur ou à ouvrir de nouvelles sociétés ou à grandir parce que bon la façon dont on mesure le succès d'une entreprise c'est par le chiffre d'affaires parce que c'est juste ce qui est mesurable mais on pourrait le faire avec le nombre d'employés mais c'est pareil c'est pas très représentatif ça dépend de la structure ça dépend de la nature du projet etc mais une façon on va dire facile de le mesurer quantifiable c'est le chiffre d'affaires en fait si tu veux augmenter ça t'es obligé toi-même de t'élever en fait à la et devenir la personne qui est capable de recevoir cet argent et qui est donc capable de donner de délivrer ça et pour ça il y a tout un travail à faire sur soi sur son ego sur toutes ses propres défauts ses propres blessures le propre mécanisme de défense qu'on s'est développé les propres croyances qu'on a à propos de soi parce que tout ça c'est juste des croyances que j'avais à propos de moi le fait de me dire qu'il faut que je fasse tout toute seule sinon ça n'a pas de la valeur ou le fait de me dire qu'il faut absolument que le travail soit difficile et que j'en chie sinon mon argent n'est pas bien mérité ou qu'il fallait qu'il fallait que j'enfonce des portes et que je m'affronte parce que je me connais soi-disant et que je suis quelqu'un qui nia 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 et tout ça c'est n'importe quoi tout ça je suis la personne que j'ai envie de devenir je suis la personne que je décide et c'est vraiment ça le coeur du boulot qu'on a à faire quand on crée une entreprise et c'est pour ça que j'aime autant l'entrepreneuriat c'est pour ça que je pense qu'au-delà de ce métier de coach que j'adore et que j'aimais par-dessus tout je sais que je continuerai toujours à créer aussi d'autres entreprises et de m'investir dans d'autres projets parce que je pense que c'est vraiment l'école de la vie c'est la meilleure façon de grandir parce que c'est une façon de se confronter à ses peurs et de se lancer et de se dire waouh je me lance dans un rêve je me lance dans un truc auquel je l'ai imaginé je l'ai vu dans ma tête et là ok je le fais et j'affronte la peur que ça va être de le faire et je trouve ça génial et gratifiant et voilà j'adore et j'espère que je peux vous transmettre ici à travers les leçons que j'ai dû apprendre peut-être si vous montrez la réalité de ce que c'est parce que je sais que c'est très facile d'idéaliser quelqu'un surtout dans un podcast comme celui-ci où finalement je ne vous parle pas de moi même si je vous parle forcément de mon parcours à travers les exemples etc et vous en savez vous n'avez pas forcément des choses sur ma vie mais vous savez ce que je pense et la façon dont je vois les choses parce que je vous parle beaucoup d'un état d'esprit que je vous propose d'adopter qui est celui qui moi me sert et qui est du coup un état d'esprit que je vous propose et que je vous mets ici comme une proposition que vous pouvez attraper ou non mais j'aime bien en fait aujourd'hui à travers cet épisode et à travers d'autres épisodes que j'ai pu faire du même type dans le passé vous parler aussi de moi en tant que personne et que vous puissiez voir qu'en fait même si dans ces épisodes-là dans tous les épisodes de développement personnel où je vous parle avec une posture de coach je pouvais avoir l'impression que pour moi c'était facile ou que c'était parce que j'avais une aura supérieure ou je ne sais pas quoi mais c'est très facile en fait de trouver des raisons aux autres en fait ce que j'aime bien vous montrer dans ces podcasts-là c'est qu'en fait ben non en fait on est tous des êtres humains avec des émotions on a tous une cognition on a tous des pensées des émotions des actions et que finalement c'est vraiment comme ça que ça marche en fait c'est comme ça qu'on évolue c'est en faisant son travail sur son identité en changeant sa manière de penser et voilà je suis vraiment contente de pouvoir partager ça avec vous et je suis vraiment reconnaissante de l'existence internet et de cette parole en fait qui m'est donnée ici à travers ce réseau et voilà je vais m'arrêter là dans cet épisode merci de l'avoir écouté merci d'avoir été là pendant deux ans pour ceux qui sont là depuis deux ans et puis merci à ceux qui viennent de le rejoindre j'arrive même pas à savoir vraiment les chiffres de ce podcast je sais pas combien vous êtes à l'écouter mais je sais que vous êtes nombreux si ce podcast vous a apporté que ce sentir bien que ce soit cet épisode ou un autre épisode vous a apporté je peux que vous demander quelque chose en faveur un retour de faveur j'ai envie de dire qui est de poster un commentaire avec une note sur la plateforme de votre choix là où vous l'écoutez ça peut être iTunes ça peut être Spotify ça peut être je sais pas la plateforme où vous l'écoutez je connais pas sur chacune des plateformes comment il faut le faire mais je suis sûre que si vous êtes motivé si vous avez envie vous allez pouvoir trouver comment le faire et c'est quelque chose qui aide et qui booste le podcast et c'est vrai que je sais très bien qu'au niveau marketing je fais pas forcément mon boulot correctement et que ça boosterait le podcast davantage si je le rappelais à chaque épisode et c'est peut-être quelque chose qu'il faut que je fasse mais j'ai pas encore décidé mais c'est quelque chose auquel je pense pas mais faites-le vraiment si ce podcast vous apporte pensez à le faire ça booste vraiment la remontée du podcast dans les classements et ça permet à d'autres personnes qui sont intéressées par ce type de thématique de le découvrir et donc de profiter du partage que je m'efforce de faire ici donc voilà écoutez cette fois-ci je m'arrête vraiment là je vous embrasse je vous souhaite un excellent vendredi je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain ciao ciao merci beaucoup merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout je suis vraiment contente qu'il vous ait plu si vous avez envie d'aller plus loin d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie vous ne le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien et bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté la communauté c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident et moi dans cette communauté je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en enlevant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions si vous avez envie de nous rejoindre et bien c'est sous forme d'abonnement je vous laisse aller voir ça ça se trouve sur se sentirbien.coach slash communauté vous avez le lien dans la description de ce podcast je vous dis à tout de suite là-bas